Le marché des arts et du spectacle africain Massa a tenu toutes ses promesses tant par la mobilisation des spectateurs que par la qualité du spectacle. A Boaké, les populations ont profité à fond des deux jours du Massa décentralisé dans leur localité. Cette grande messe culturelle a débuté vendredi par les prestations des artistes locaux. Ces artistes ont séduit les quelques acheteurs et observateurs venus des pays africains et européens. Les spectateurs et artistes saluent la tenue de ce rendez-vous culturel africain tout en espérant beaucoup plus de jours consacrés à Boaké pour les prochaines éditions. C'est une joie, ça fait qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont stressés et cette soirée a fait que beaucoup de personnes ont oublié un peu des soucis, on est là, on s'amuse, c'est très bien, c'est une très bonne occasion. Et j'aimerais que ce soit très tôt que Boaké commence au même moment que notre ville à Gabidjan. C'est une grande première et je remercie vraiment la première dame et le président de la République qui ont vraiment voulu que Massa vienne en Côte d'Ivoire et surtout à Boaké. J'aimerais que les acheteurs de spectacles vraiment fassent des choix parmi nos artistes à Boaké, ils le méritent, il faut ça. La partie live de ce premier jour du Massa à Boaké a été assurée par deux groupes africains confirmés dans le super-orbiton national de Ségou du Mali. Cet orchestre vieux de 40 ans a fait montre de son talent artistique. Le groupe malien s'est rejoui du retour du Massa ainsi que les opportunités qu'il offre aux artistes. Après 7 ans d'interruption, il fallait bien marquer le coup avec des groupes comme celui-là. Et c'est pour ça que nous sommes à Bidjan, on a fait une prestation à Bidjan. Et on ne pouvait pas partir au Mali sans passer par Boaké bien entendu. Parce que nous considérons que Boaké c'est également le Mali. On a des compatriotes ici, on a des Ivoiriens qui sont vraiment d'origine malienne. Et je pense que vraiment on ne peut pas faire sans faire un clin d'oeil à Boaké. Le groupe ivoirien Les Patrons a clôturé cette première journée du Massa à Boaké. La 8e édition du marché des arts et du spectacle ferme ses portes ce samedi.